La logistique, c'est là ! Tentative d'organisation hier soir à Strasbourg. Place de la République, ils étaient environ 150 à braver la pluie. Comme à Paris, ici, le système D prévaut. Groupe électrogène, pique-nique et tente installée sur la pelouse. Mais les débuts sont un peu timides. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent proposer un autre pôle ? Un pôle autogestion ? C'est des amis qui m'ont proposé, j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai trouvé que ça pourrait être une bonne idée. Que ça pourrait peut-être faire avancer les choses à plusieurs. Ça permet de découvrir aussi une autre forme d'expression. Ici comme ailleurs, la loi El Khomri sur le code du travail a précipité ses désirs de rassemblement. Mais c'est bien tout un système que jeunes et moins jeunes soient repensés de fond en comble. Il y a des gens, et j'en fais partie, qui à un moment donné ont plus juste envie de revendiquer. Parce que revendiquer, c'est faire les enfants face à des gens qui ne méritent pas qu'on revendique. Moi, Manuel Valls, je n'attends pas qu'il m'offre quoi que ce soit. Moi, j'attends que Manuel Valls s'en aille. On se rend bien compte que le système n'a pas été à la hauteur des enjeux d'actuel. Et la jeunesse, elle porte en elle quelque chose qui fait qu'il y a du renouveau qui peut se produire. Et je veux assister à ce renouveau. Né à Paris il y a maintenant six jours, le mouvement Nuit Debout commence donc à s'étendre peu à peu en région. Le défi est partout le même, tenir. Le mouvement Nuit Debout